D'abord, je suis venu soutenir un affilié pour son congrès, le syndicat de l'éducation, le SEM-Bénin, que dirige le camarade Fabrice Monsoum. C'est pour ça que je suis à Porte-Nouveau. Et j'ai tenu être présent parce que c'est également un congrès qui se tient à la veille de la rentrée scolaire. Et c'est important pour une confédération comme la CGTB d'avoir des orientations par rapport à cet événement qui est important. D'abord, ça interpelle l'ensemble du peuple en tant que parents pour les apprenants. Ça interpelle le collectif des enseignants parce qu'ils sont affiliés à nos confédérations. Et ça nous interpelle en tant que responsables au niveau confédéral pour le mieux-être des travailleurs. Donc, cette rentrée, somme-t-il, se serait bien préparée. Mais vous savez que nous sommes une confédération assez engagée pour que le Bénin puisse prospérer, mais au mieux des intérêts de tous les Béninois. Et donc, nous ne sommes pas de ceux qui prennent en otage une situation pour monnayer les engagements. C'est d'abord de souhaiter que cette rentrée se déroule conforme au calendrier prévu par le gouvernement. Et qu'il se déroule comme un événement qui va s'entretenir tout au long de l'année. Parce que les conditions à remplir pour que la rentrée soit assez paisible et plaisante, ces conditions ne sont pas totalement remplies. Mais en patriote, nous disons qu'il vaut mieux qu'on démarre cette rentrée. Notre recommandation, c'est que le gouvernement soit assez attentif pour suivre un peu nos revendications. Parce que ce que nous disons, la rentrée scolaire c'est une bonne chose, mais le déroulement de l'année scolaire n'est pas chose aisée. Il faut négocier tout au long de l'année. Déjà, elle ne sera pas effective partout, parce que les inondations sont là. Après les inondations, le pouvoir économique, le pouvoir d'achat, les parents auront du mal à faire face à leurs engagements. Est-ce que l'État a pris des dispositions pour suppléer, disons, au fait que les parents n'auront pas toujours les moyens de répondre ? Est-ce que le gouvernement a regardé du côté du secteur privé, qui n'a qu'une délégation de services publics, les établissements privés, bon, fait comment ? Donc, c'est des préoccupations qui font qu'en tant que syndicalistes, nous devons, disons, entretenir un dialogue permanent. Et ce dialogue-là, il n'est constructif que lorsque la partie gouvernementale sera assez attentive à ce que nous disons. Vous savez, c'est triste que nous soyons à parler d'augmentation de salaire. Le salaire, pour moi, est un élément essentiel qui devrait permettre à chaque travailleur de s'épanouir. Mais il se fait que le salaire est présenté aujourd'hui comme une faveur. Non, c'est une contrepartie du travail fait. Il se fait que les Béninois sont aujourd'hui à un salaire qui ne correspond pas à leur grade. Ils sont aujourd'hui avec un salaire dérisoire face à un pouvoir d'achat qui s'amenuse et à une conjoncture économique qui est difficile. Donc, un gouvernement ne devait pas se féliciter de dire, je veux augmenter le salaire. Un gouvernement doit se féliciter de dire, j'entretiens le pouvoir d'achat des travailleurs. Je fais en sorte que le pouvoir d'achat soit actuel par rapport aux besoins. Et nous, notre invite, ce n'est pas seulement de travailler sur le salaire, c'est de travailler sur le pouvoir d'achat. C'est pourquoi nous avons dit entre-temps que nous ne sommes pas des adeptes du SMIC, parce que le SMIC, le salaire minimum interprofessionnel est garanti, mais nous sommes adeptes du SMIC, qui est le salaire minimum interprofessionnel de croissance, qui est un salaire qui intègre des éléments de conjoncture. Donc, aujourd'hui, ce dont on a besoin, c'est de discuter avec notre gouvernement et de dire, bon, voilà, les indicateurs sur lesquels nous devons travailler chaque fois que la conjoncture économique flutue. Ça va être peut-être les éléments sur le transport, ça va être peut-être sur l'énergie, ça va être peut-être sur l'eau. Un certain nombre d'indicateurs qui doivent nous prouver que, par exemple, si le maïs est cher, voilà ce à quoi il faut toucher. Si le transport devient difficile, voilà ce à quoi il faut toucher. C'est ça, c'est ça qui est entretien, le pouvoir d'achat. Donc, si on augmentait aujourd'hui le salaire, même de 50%, et que la conjoncture économique reste difficile, les 50% ne vont pas se ressentir. Vous avez vu quand le gouvernement a annoncé ça, même les propriétaires ne commençaient pas à ajuster les loyers. À quand ? Qu'est-ce qu'elle va être la fin du cycle ? Donc, pour moi, la CGTB, il s'agit de travailler sur une vraie politique de rémunération des emplois et de protection du pouvoir d'achat. C'est notre combat quotidien et nous allons travailler à cela. Chaque fois que nous sommes écoutés, nous ferons l'effort de faire nos propositions. Nous avons dit en tant que nous sommes prêts à participer à un débat sur ces aspects-là pour faciliter et faire en sorte que désormais, on ne soit pas à attendre des événements émotionnels où un gouvernement, un président va dire, « Bon, écoutez, moi je vais rouler. » Non, le salaire n'est pas une faveur et les travailleurs ne sont pas des mendiants. C'est dommage qu'un gouvernement emploie des gens et se rendre compte que ces gens-là ne seront pas en mesure de se rendre au service, de servir la patrie si on ne fait pas une avance. Oh, l'avance est une dette. Des gens qui sortent de trois mois de vacances avec des arrêts de salaire impayés, avec peut-être même des approvisionnements d'arrêt alimentaire non payés, on leur fait une avance de mois. C'est-à-dire, on aggrave leurs dettes et on pense que psychologiquement ils seront prêts pour aller travailler. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit simplement d'examiner la conjoncture et de dire, mais la question des AME, qu'est-ce que nous faisons ? Il n'est pas possible non plus que quelqu'un soit aspirant toute sa vie. L'aspirana, c'est un état d'esprit, c'est une aptitude pour aller vers. Mais quand on est là-dedans, on n'est plus aspirant. Donc je crois qu'il y a un problème profond. Et nous, à la CIT, nous avons dit, il faut une loi nationale sur l'éducation pour que les profils qui sont attendus dans l'éducation soient connus. Comment la carrière va se dérouler ? Et que nous puissions ensemble voir avec le gouvernement quels sont les éléments que nous mettons en face. Il n'est même pas possible, ce n'est même pas juste qu'un gouvernement qui est sassé garantir la légalité, utilise les gens et puis ne puisse pas les payer tout au long de l'année. C'est déjà un problème. Aujourd'hui, on en est là, à la CIT, on ne donne rien. Ils ne pourront pas reprendre le chemin des déco-passés. Ils ont eu les vacances, ils sont rentrés chez eux. Ils vont remonter dans leur poste comment ? Moi, je crois que le gouvernement est en train de faire une fuite en avant. Et il est possible de travailler ce sujet-là. En tout cas, nous, au niveau de la CIT, on a des propositions pour résorber ça. Et comme on est des engagés pour le dialogue, ce n'est pas ici que je vais dire ce que nous avons comme proposition. Si nous sommes interpellés, on va leur proposer des solutions. Et c'est des solutions très simples. Moi, je suis dans le secteur de l'emploi depuis des années, je sais de quoi je parle. Vous savez, ça, c'est le fait que le ministre a saisi. Et je peux le remercier d'avoir osé faire une déclaration comme ça. Parce qu'en tant que ministre en charge du secteur, s'il le dit, c'est une parole crédible. Mais, les gens sont devenus éthyliques. Pourquoi ? Qu'est-ce qui les a basculés dans ça ? Si vous prenez un AMU, ma raison, maintenant, là. Il est payé 9 mois sur 12. Et à la veille de rentrée scolaire, il est parent d'élèves, il est éducateur, il est tout. On lui fait une avance. Qui ne couvre même pas les dettes des 3 mois qu'il a passés à la maison. Vous pensez que parfois, les gens se refugient d'élèves à l'alcool pour rien ? Parfois aussi, parce que nos administrations, n'organisent pas l'épanouissement du personnel, les gens se donnent les moyens de s'épanouir avec ce qu'ils ont. Je ne sais pas, je ne sais pas quel loisir le ministère de l'Enseignement a organisé, ou bien quel ministère a organisé des loisirs au profit de son personnel une fois dans ce pays. Les gens ne sont pas utilisés sainement, ils ne sont pas occupés sainement. Ils sont libres. Mais malheureusement, ils sont libres. Mais le poids d'achat est si faible qu'ils iront toujours vers des produits qui ne sont pas recommandables. Je ne les excuse pas, je ne les dédouane pas. Mais ça fait combien d'années que nos écoles normales ne fonctionnent pas pour transmettre l'éthique à l'enseignant ? Qu'est-ce qu'il nous reste de la pédagogie, de l'éducation que nous avons ? Aujourd'hui, peut-être qu'on n'a que des enseignants. Dans une moindre mesure, mais très peu d'éducateurs. Et vous savez très bien qu'on ne peut pas enseigner sans éduquer. Et donc, si on ne peut pas enseigner sans éduquer, qu'est-ce que le ministère est en charge de l'éducation nationale ? Parce que ce n'est pas seulement le membre, non. Je parle de tout le système, c'est le gouvernement qui est en charge de l'éducation. La partie éducation, là, est où ? On a laissé ça aux réseaux sociaux, on a laissé ça aux parents, on a laissé ça à la médiocité de la rue. Donc, aujourd'hui, qu'il est constaté, moi, je crois, qu'il va faire un document, il va faire une communication au Conseil des ministres pour dire, mais, sauvons l'éducation en faisant en sorte que nos enseignants ne basculent pas dans des vices qui peuvent compromettre l'avenir. Et je salue son courage parce que c'est un ministre que j'aime beaucoup, mais je dis toujours qu'une semaine hirondaine ne faut pas le printemps. J'espère que les autres ministres qui ont les autres points de l'éducation iront vérifier ce qui se passe dans le personnel qu'ils ont à leur charge.